... Sous la supervision de Mme Gabrielle de Guenovo, responsable de l'huile, les participants se sont rendus au centre de santé de Coeur Massard pour l'assurance qualité et l'identification systématique des besoins du client, communément appelé ISPC. Ils ont ensuite fait cap au quartier de Ganssen pour suivre une conversation communautaire avant de finir à la case de santé de Djeda pour l'offre initiative de pullule en milieu urbain, appelé OIPUB. Chaleureusement accueillis par le relais communautaire de leur arrivée, la délégation s'est officiellement entretenue avec Michel le maire Baka Diop et le médecin-chef de district, le docteur Bounengel. Au nom de mes collègues, les quatre maires de la communauté d'administration, qui regroupent donc le district, serons-nous la bienvenue dans le district sanitaire. La planification familiale fait partie quand même des axes stratégiques majeures pour aller contre la mortalité maternelle et l'humanitaire. dans la mesure où elle permet d'éviter un tiers de baisseur. C'est quand même important, 33% de baisseur. Pour cela, en fait, la planification familiale, aujourd'hui en tout cas, fait partie quand même de notre priorité. Après cet entretien officiel, c'est au tour des techniciens de présenter l'assurance qualité et l'ISPC. Pour la salle de counseling, c'est une salle où on fait passer des informations. Mais là, pour le moment, la coordinatrice ESER, qui est membre du comité assurance qualité et qui déroule pratiquement toutes les activités du projet, va leur faire une toute petite présentation sur la qualité des services. La qualité, c'est offrir toute une gamme de services sûrs et efficaces qui répondent aux besoins et préférences des clients. Et l'assurance qualité, c'est un processus systématique qui permet de combler un gap, les écarts, entre les performances désirées et les performances effectives. Décuissir, c'est une réalisation qui a été faite par le comité de santé dont je suis le président. Cette salle-là, c'est une salle de counseling, c'est une salle d'information entre la prestataire et la cliente. Donc, cette salle est aménagée d'abord par le comité de santé avec le recrutement d'une sage-femme spécialement affectée dans le domaine du counseling. Et même les inscriptions murales que vous avez faites, tout ça a été réalisé par le comité de santé. C'est dans le but de materie significativement le taux de prévalence contre la septie dans des zones urbaines, en milieu défavorisé. Une des meilleures salles de counseling qu'il n'a jamais vu dire à ses participants. Il disait que celle, c'est une des meilleures qu'il n'a jamais vu dans sa vie. C'est assez bon. Les aménagements réalisés par l'assurance qualité ont justement permis d'éviter les longues files d'attente des clientes. Cette visite, c'est aussi un moment émouvant de témoignage de ce monsieur qui a perdu son épouse au bout de la septième grossesse. Farouche opposant de l'espacement des naissances au début, il est devenu un ardent défenseur de la planification familiale. Après le centre de santé de Kermassar, la délégation se dirige au quartier d'Yegensen pour suivre une conversation communautaire. L'augmentation de l'utilisation des services de la planification familiale est un des déterminants de l'amélioration de la santé maternelle et infantile, contribuant ici à l'atteinte des OMD. Dans une ambiance festive, les participants sont accueillis par les autorités de la localité. Ce quartier, très enclavé et défavorisé, est un des sites d'intervention du projet issu. L'équipe d'Intra Health, accompagnée des relais communautaires, explique de façon très pédagogique l'approche des conversations communautaires. La réalité de la localité, en portant des domaines de base, est culturellement ce qui est fait et qui est défacé en matière de l'huile contre la mortalité maternelle. Et souvent, c'est une cohorte de 500 personnes et c'est animé par le méga 2 qui est là, ici présent. Vous aurez l'occasion de l'entendre parler et c'est un processus qu'au bout de deux mois, on arrive vraiment à des changements assez importants au sein de la communauté. Vous savez aussi, en Afrique, on a des créances. Donc il y a certaines des choses qui ne sont pas dites, surtout quand on parle de la sexualité, c'est un peu difficile aussi d'en parler. Mais les conversations communautaires ont permis de titiller les tabous, de parler de la sexualité, des infections sexuales à l'entendre et de trouver des solutions par rapport à ça. Pour boucler ce circuit riche d'enseignements, les participants se rendent enfin à la case de santé de Djida. Les cases de santé sont le niveau le plus périphérique de la pyramide médicale au Sénégal. Leurs caractéristiques résident dans le fait de leur très grande proximité avec les cibles dans ces zones difficiles d'accès. au niveau de Kermassar, on avait formé les 15 cases que comporte le district de Kermassar. Parmi ces 15 cases, aujourd'hui, on est venu aussi à la case de santé de Djida pour le niveau de Kermassar. On avait formé 30 ASC et Mactron en counseling et en ISBC au niveau du centre de santé de Kermassar. Pour les femmes qui reviennent pour prendre la pulpe, et c'est ce qui vient pour les informations, au niveau de 15 cases, on a eu 613 femmes. Ok, so they also had 613. So in 2012, in the 15 health cases in this area, they had 613 women come in and receive counseling. Ok, so of those 613, they referred 103 for other methods, because again, they only had the pill. So they were those, so again, 613 total came in, 475 got the pill here, and 103 were sent to another facility with a referral. Ici, l'offre initiale de Puneul est l'activité dédiée. Ici, les participants vont voir le centre de santé de Pekin pour l'assurance qualité, l'unité PF et l'IPM, la mosquée Gazelle pour une discussion avec les religieux et le poste de santé de Khourou-Nar pour l'approche sage-femme, l'ISBC, le counseling, l'IPM et l'assurance qualité. Madame Fatou Touretiam, en sa qualité de coordonnatrice de ville, rappellera le contexte de cette visite avant de permettre à la coordonnatrice S.R. Madame Diop Fatouane et au docteur Marème Gyaé d'exposer en détail l'assurance qualité, l'unité PF et l'IPM. Le nom point fort c'est le fort engagement des prestataires. Tout le monde adhère à la planification familiale. Il y a l'implication des acteurs communautaires. Dans la communauté, nous avons des relais, des relais religieux contre les humains et des relais communautaires. Il y a l'implication des clubs santé parce que nous sommes en banlieue et on est parti dans les écoles secondaires. Ce programme, c'est d'abord au niveau de l'op. on a eu beaucoup d'appui sur le renforcement des capacités du personnel. Le passage au dépôt de la pharmacie du centre a permis de voir le système de gestion mis en place grâce au push model. Pour vous montrer simplement qu'on a stocké les produits ici pour les femmes et 24h sur 24h et 30h pour venir acheter les produits. Le programme, c'est que nous faisons deux masculins qui sont d'accord. Le condom est libre. Le condom pour nos hommes et les femmes est libre. 600 francs. Donc, la pill est 100 francs. Le condom est libre. Pour l'organisation de l'assurance qualité, ce centre dispose d'une ronde pour faciliter l'accès au service PF aux jeunes filles et femmes à mobilité réduite. Non loin du centre de santé se situe la mosquée Gazelle, où les participants ont été accueillis par les religieux. A la suite des religieux, les différents participants ont aussi partagé l'expérience dans leurs pays respectifs. Les échanges ont été enrichissants pour les uns et les autres. Merci. Après la mosquée, cap sur le centre de santé de Khuruna. Nous avons trois principales activités. Les 3 principales activités. La consultation primaire curative. La consultation primaire curative. Le premier niveau de contact. Le premier niveau de contact. Nous avons aussi la santé de la reproduction. Et vous avez la reproduction. Entre l'approche sage-femme, l'ISPC, le counseling, l'IPM et l'assurance qualité, les visiteurs ont su apprécier l'impact des interventions de issue dans cette localité afin d'augmenter de manière significative le tour de prévalence contraceptive dans cette zone. et il n'y a pas de malheureusement, alors les études vont s'assurer. que ce que vous avez vu au niveau du centre de santé, vous le verrez.. Il a repliqué le modèle du pouche, parce qu'il y avait des histiques des réfrataires, ça. Et il a repliqué le modèle de pique dans tous les histiques de terre. C'est un grand monsieur. Autre groupe, autre circuit. Le centre de santé Gaspard Camara et la gare au Thiers-Pompiers ont aussi accueilli les visiteurs. Les visiteurs ont pu voir l'unité SRPF, l'ISBC, les dépôts centres et le dépôt du district. Le centre de santé Gaspard Camara et la gare au Thiers-Pamara. Le centre de santé Gaspard Camara et la gare au Thiers-Pamara. Dans ce bloc-là, on ouvre les épennes, les offres N.C. à tel un, les consultations postnatales, et la planification familiale et les consultations de gilégo donc ici il y a 5 sages-fas qui sont là et il y a 4 boss et il y a 4 mits donc tous les sages-fas ont été formés dans le cadre de la planification familiale et aussi dans le cadre de l'ISBC donc en dehors des 4 sages-fas il y a 2 conseillères l'une qui s'occupe de la communication le conseiller PNF et l'autre qui s'occupe du fichier PNF et l'autre qui s'occupe du fichier PNF nous offrons ici toutes les mêmes comptes à CEP et surtout par la fois pour mettre jour ou durée c'est un site de stage pour l'ensemble des formations et c'est un centre d'internance pour toutes les autres facilities locatées à CEP il y a un système d'identification des needs de clients donc lorsque un client vient pour prendre un autre service quand un client vient pour un autre service on identifie à l'aide d'une fiche si elle n'a pas besoin de plan d'éducation familiale et dans une forme ils m'ont une personne qui s'occupe du fichier PNF donc c'est la fiche d'identification donc c'est la fiche d'identification par exemple cette femme là est venue en consultation post-natale elle vient pour la post-natale il y a juste des rumeurs parfois c'est le mari qui ne veut pas parfois c'est le mari qui ne veut pas parfois c'est la religion et la plupart de ces rumeurs c'est le mari qui s'occupe du fichier c'est le mari qui s'occupe du fichier est-ce qu'il y a d'autres départements aussi qui utilisent ces fiches pour les référer ici la vaccination l'hospitalisation la consultation externe et la dermatologie il n'y a que la salle d'accouchement on n'a pas fait une espèce le choix revient à la cliente si elle veut une méthode de geste elle a ses raisons donc on y a une propre consomme on a formé les prestatés sur les restrictions liées à l'offre voilà en Nigeria c'est le contraire il y a des cas où le fous-prestateur dit non 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 ici on a formé les prestatés sur les restrictions liées à l'offre voilà maintenant il faut présenter les méthodes par rapport à ce qui va intéresser la femme en insistant sur les points qui vont intéresser la femme vous devriez essayer de comprendre les demandes de la femme et vous présente toutes les différentes méthodes maintenant elle va choisir par rapport à sa situation quelle est la méthode prévaluée et combien ça coûte tout ça ? donc pour la pullule c'est 100 francs la plaquette ok il est subsidisé par le ministère ok il y a une certaine lettre qui décide le prix de toutes les propriétés de la famille pour la pullule je warns elle serait applicable à la doule dit j'ai déjà dit Qui vous a parlé, qui vous a parlé du planète familial ? From health workers. From health workers. The other one knows you are coming. Votre mari sait que vous êtes là. Et then, because of, you know, and then she heard from the counselor. She called her aunt. She goes into the community. She is sort of a leader. A woman's leader there. In her neighborhood. So she spoke about... She says she is happier, healthier. She has time to look after her children. She is not anxious or worried about, you know, getting pregnant. She also has time to talk about time to come to her friends. What about her husband ? How does it work ? Come on. Come on. He is satisfied. He is satisfied. What did she use ? What did she use ? Do you know ? Yes. IUD ? The microlyt 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 ? Another type of pill ? Male condom ? Le masculin, l'air éjectable, le collier, le condom féminin, le condom féminin. Donc, vous avez le condom féminin ? Oui, oui. Donc depuis décembre, on a fait du reputé le collier. Donc depuis décembre, on a fait du reputé le collier. Donc depuis décembre, on a fait du reputé le collier. Oui, mais comment ça marche ? Ils appellent ? Ils appellent ? Ils appellent ? Non. C'est planifié, ils passent tous les mois. C'est planifié, ils viennent et visent tous les mois. Maintenant, quand il doit venir pour ravitailler les structures, il m'appelle. Quand ils viennent pour appeler les different facilities, ils appellent. Et si je suis disponible, je la compagne. Si je suis disponible, je l'accompagne au niveau des structures. Si elle est available, elle visite vos facilities avec lui. Elle va avec lui. Ou bien c'est le déposter du district qui va avec lui. Ou bien quand il y a le dépôster du district qui va avec lui. Ou bien c'est le port-il de l'air en charge du district qui va avec lui. Alors, elle va avec lui. Qui est ce personne qu'il parle? Qui est-il ou bien vous parlez ? Le personnalité est un operator. Où est-il ? Il n'y a pas de privé. Il n'y a pas d'opérateur. Il n'y a pas d'opérateur. Il est un privé. Il est privé qui est pris en charge par les missions. Il est toujours payé pour ça. A contrats-y. Dans Dakar. Ils apprennent chaque personne d'entre eux. Les contrats-y. Le pilot. Le pilot était là. Maintenant, c'est l'extension. Après le centre de santé Gaspard Camara, le groupe fait cap vers la garoutière pompier pour la sensibilisation de masse. De cette garoutière, communément appelée garage pompier, partent et viennent quotidiennement des milliers de voyageurs à travers le Sénégal. C'est ce site qui a été choisi pour sensibiliser les hommes sur les services de planification familiale. Parce que souvent, par simple ignorance, les hommes sont parfois réticents à la planification familiale. des hommes et des hommes. Sous la supervision de la coordonnatrice de ville, Elisabeth Niaï, un autre groupe s'est rendu à Gueyeway pour visiter l'approche avec les religieux et la niche de Nimzat. Ils sont d'abord accueillis par le médecin-chef de district, le docteur Papsamba Gueye et son staff, qui leur a souhaité la bienvenue et a magnifié l'excellente des relations avec Issue. Tout simplement parce que notre collaboration avec Issue est une collaboration qui se passe très bien. pour une discussion avec les religions. Mesdames, Messieurs les missionnaires, Mesdames, Messieurs les représentants de l'initiative Sénégalaise de Santé, Mesdames, Messieurs les délicatifs ici présents, c'est pour moi un réel plaisir et avec la permission de mes homologues ici présents, que je vous souhaite la bienvenue au quartier de Nimzat de Gueyeway. Je tenais à saluer vraiment pour l'assistance. Surtout les imams qui sont là, travailler avec la communauté, avec les religieux, ne peut pas empêcher l'implication des membres du district en droit et des responsables sanitaires de la zone. L'action de plaidoyer auprès des responsables religieux pour une meilleure sensibilisation des hommes est un des axes forts de la stratégie de Issue. Ceci a contribué à augmenter de manière significative le taux de prévalence contraceptive dans les zones urbaines défavorisées cible. L'étape de ce circuit a aussi été l'occasion de partage d'expériences du Kenya, du Nigeria et de l'Inde sur les différentes approches en fonction des contextes socioculturels. Les visiteurs se rendent après au quartier Nimzat pour suivre une conversation communautaire. La planification, la facultéisation et l'éducation constituent les priorités des priorités de tout gouvernement qui se respecte. À mon nom personnel, au nom du quartier et de la commune, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Afin de contribuer au repositionnement de la planification familiale au Sénégal, Issue a ciblé les populations des zones urbaines défavorisées grâce à ses activités de conversation communautaire qui se déroulent dans ces niches. Il faut la même chose. Si tu as une petite fille, personne ne l'a pasEN. Encore une femme qui m'a dit au sein de la famille. Souley, je vous souhaite dire que vous ne serez jamais en train de la vie. Et que vous ne serez jamais en train de nous. Et que vous ne serez jamais en train de nous. Il est en train de nous. Et que vous ne les faites pas de la famille. Si vous les partissez tous, ... Généralement, après une représentation théâtrale, le public pose ses questions et reçoit toutes les réponses possibles de la part de l'équipe de ISU. ... pour qu'il ne soit pas le nom de l'Islam, mais il est un homme qui n'a pas le nom d'Islam. Je suis là. Il y a des gens qui ont un plan de plan, mais ils ont une tension, mais ils ont un homme. Je ne leur ai pas le temps. Et ça ne se voit pas. Planification familiale, on veut dire qu'il faut faire. Qui est le plan de planification? On veut dire qu'il faut faire. Si l'on veut dire que l'on veut faire, ce n'est pas le cas de la faim. Il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts à faire. Je pense que c'est le mot de la faim. Je pense que les gens qui sont prêts à faire. Quand on a fait le mot, on va lui dire que le mot de la faim est en train d'être. Je pense qu'il n'y a pas d'hommage. Il n'y a pas d'hommage. On ne s'en donne pas. Je ne dis pas que le mot de la faim est en train de faire. Il n'y a pas d'hommage. Le centre de santé Philippe Magueline Senghor et le poste de santé de Ndenat, sous la supervision de Dr Ndao, a accueilli un autre groupe pour voir le informat push model communément appelé IPM. Sous-titrage ST' 501 Le centre de santé Philippe Magueline Senghor et le centre de santé Philippe Magueline Senghor and France Il y a des stratégies à proposer et des produits PF qui sont libres. Ici, ils sont accueillis par les autorités sanitaires et leurs partenaires. Le push model a été mis en place pour éliminer les ruptures en produits PF et assurer la tenue des chiffres qui servent à leur statistique. Comment dites-vous ? Le push model a été mis en place pour éliminer les ruptures en place pour éliminer les ruptures. Le push model a été mis en place pour éliminer les ruptures en place pour éliminer les ruptures en place pour éliminer les ruptures. Parce que là-bas, il n'y avait que le jardin de votre déco. Il y avait tout ça. Le push model a été mis en place. Les ruptures en place pour éliminer les ruptures en place pour éliminer les ruptures. ont fait un exposé des activités menées. Donc, ils polarisent deux quartiers. Trois quartiers, il y a deux grands quartiers. Il y a trois groupes, trois groupes. Communities, plutôt. Deux grands et un petit. Donc, c'est le quartier de Ndenax. C'est un petit quartier qui est tout autour du poste. Et un petit quartier qui est tout autour du poste. Donc, il y a un personnel qualifié. Il y a un personnel qualifié. Une infirmière d'État. C'est le lycée et moi-même. Une sage-femme d'État. Une midwife. Il y a un personnel communal. Donc, c'est... Community workers. Il y a des A.C. Des A.C. C.W. C.H.W. Ils sont pris en charge par le comité de santé. Et il y a un comité de santé composé de cinq membres. Donc, il y a une population cible de 10.905 habitants. Maintenant, la population cible est 10.920. Ce circuit finira au dépôt opérateur où sont stockés les produits PF. Comment fonctionne ce dépôt ? Une partie, c'est le budget de l'État. L'autre partie, c'est les partenaires UNFPA et USAID. Les partenaires, UNFPA et UNFPA. Les partenaires de l'économie. Les produits arrivent à la PNA. Les stockés arrivent à la PNA. Les stockés arrivent à la national pharmacie. Central Europe. Ils font le stockage et le transfèrent dans ses pharmacies régionales. Ils sont stockés là. Et puis, ils redistribuent le stock à la pharmacie régionale. Et chaque région obtient la commodité de la pharmacie régionale. Par exemple, Dakar. Jean, il a le bon commande du projet à partir des logisticiens que nous sommes. Il est en charge de tout ce stock. Il part au niveau de la PNA. Et il obtient la commodité de l'assistance logisticienne. Il enlève le produit. Il prend les stockés. Il les met chaque jour. Chaque fin du mois, il fait la situation de stock. Sur le mouvement. Ce qui est entré, ce qui est sorti, ce qui reste. Et suivant le niveau existant, nous remettons un autre bon de commande pour équilibrer le niveau de stock. Il a été pris sous un appel d'offres. Il a été pris sous un cahier de sages. Avec des objectifs définis. Zéro rupture de stock sur le terrain. Nous avons constaté trois problèmes majeurs. Nous avons identifié trois problèmes qui sont concernés à la stop-out. Le premier problème, c'est la quantification des besoins. Tout d'abord, comment déterminer le besoin de quantifier les besoins. C'est le premier problème. L'autre problème, c'est la fiabilité des données. Maintenant, la reliabilité des données. Le troisième problème, c'est la trésorerie, l'argent. Et maintenant, le push model est venu pour régler ces trois problèmes. Les logisticiens que nous sommes, nous définissons le niveau de stock des postes. Et nous sommes en charge de déterminer. Suivant la population, il n'y a pas besoin de stock, based on la population des vignes. Et les femmes, les femmes, ce n'est pas la procréation. Et les femmes, les femmes. Les femmes, elles ont la vie de la vie de l'Aïe. Le dernier groupe fera cap sur Pekine et Tsharey. Promouvoir le partenariat public-privé et tester des approches novatrices d'offres de services dans le secteur privé est aussi un des objectifs de l'issue. Cabinets franchisés BlueStar, le poste de santé de Tsharey Siomain pour l'équipe mobile Outreach. La pharmacie de Tiaroui-sur-Mer, pharmacie pilote qui offre des services de PEV, qui fait du counseling, du marketing et du référencement PEV. L'engagement sur le suivi, l'engagement sur le rapport mentionnel et le partage des données, l'engagement tarifaire. Les produits ne peuvent pas être vendus plus chers dans le milieu. Maintenant, ça change. Avec le push model et tout ça, ça commence à changer. Ils sont obligés de le vendre au même prix que le gouvernement. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la concurrence ou de vendre au plus cher. Il s'agit d'offrir cette méthode au maximum de la pharmacie. Situé dans un quartier très enclavé, le poste de santé de Tiaroui-sur-Mer atteint les visiteurs. Les activités de planification sont menées ici. Et ces activités sont menées sous deux formes, sous deux méthodes. La planification longue durée et la planification courte durée. Et il y a deux days que nous faisons, méthodes short-term et long-term. Nous avons signé un partenariat avec Maristock, via le district de Sikambao. Nous avons entré dans une partnership avec MSI, avec le district de Maroc. Et qui met des activités tous les mois au niveau de ce processus sanitaire. Et qui paye l'argent géré par le comité de santé biens doux ? Des malades, de la naissance à 14 ans, toute personne qui vient se faire consulter ici paye 100 francs. 15 ans jusqu'à l'infini, c'est 300 francs. Ils ont dit que je n'ai pas une tension, qu'on ne connait pas une tension, qu'on ne connait pas. Parce qu'il n'y a pas une tension, qu'il n'y a pas une tension. L'obligation de la voie, il n'y a pas d'oeil. Il n'y a pas d'oeil de l'eau. Il faut dire qu'il n'y a pas d'oeil. C'est ici. Il a été débrouillé. Il a été débrouillé. C'est bon. Il a été débrouillé. Si tu es terminée, on va bien. Vous allez voir, on ne peut pas s'enlever à la chambre. Nous allons donc. Je ne veux pas s'enlever. Si tu es là, tu n'en peux pas s'enverrouiller. Je ne veux pas s'enlever. À la pharmacie de Charlie-sur-Mer, les visiteurs sont accueillis par le docteur Diak, le petit Diak et son staff. En tant que pharmacien ou en tant que personne ? En tant que pharmacien, la mission de pharmacien, c'est domicile à la personne adéquate, à la bonne personne. Nous donnons l'information. Nous expliquons. Nous opposons. Nous référons à la prestataire qui est chargée. Oui. Mais il n'est pas seulement à la pharmacien. C'est l'inception. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. For example, this client, because here is a new one, this was the... She was referred to... She arrived at her van de Christ's. She was referred to where we came from. Right here. She was referred to where we came from. She was from there. So, we're doing this. We're doing this. We're doing this. We're not escaping. Um, the trip, um, to Dakar. Nous avons été ici depuis le lendemain et c'est beaucoup d'enseignement intéressant. Je suis heureux que le terrain est changeant et que les gens sont en train de discuter sur le plan de famille dans la communauté. On a Wednesday, le trip que je suis allé à la première fois, c'est environ 20 km au centre du centre, et j'ai eu l'opportunité d'observer le dialogue de la communauté. Une chose qui m'a dit tellement fort pour moi, c'est que la communauté était capable de se mettre en place comme un fonds de solidarité, où ils peuvent aider à l'autre en termes de payer des fees et des services de santé. Je me suis aussi intéressé de savoir que le centre qui a été construit deux ans, c'est assez standard. C'est vraiment pas typique pour l'Afrique. Par exemple, en Nigeria, vous visitez un centre typique. Il y a un centre de santé qui n'est pas plein, il y a des smelles partout, mais il y a eu l'espace pour que les gens s'entendent. Il y a aussi la participation des membres de la communauté en la communauté de la communauté. Et comment ils ont pu utiliser les fonds interne-generations pour faire des développements dans les hôpitaux. C'est assez intéressant. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps pour voir le social parce que le travail ici. Mais je veux dire que l'Orban Reproductive Health Initiative a vraiment démontré que c'est touchant les lives de les pauvres, que nous essayons d'obtenir pour. C'était un bon voyage. Le highlight était de rencontrer les staffs ici et de voir les programmes sur le terrain, et de parler à vos providers, de voir vos communautés. Nous aimons tout cela. C'était vraiment le highlight de notre programme visit ici. Mais c'était aussi génial de partager les expériences et de apprendre à l'éducation de Nigeria et de Kenya, ainsi que l'équipe de Senegal et le programme de Senegal. Oui, merci. Oui, ce pays est très spécial en tant que manière. Le gouvernement ici est très keen sur les programmes de planning de planning, et les politiques sont très conduisent à la possibilité de les communautés s'involuer avec le plan de planning de planning. Le modèle de l'informed push est un modèle que beaucoup de personnes commencent à parler maintenant. C'est un modèle créatif. C'est un modèle hybride, je dirais. C'est un modèle public-private aspect, où, à la fin du jour, vous n'avez pas encore de stock-outs de commodities. C'est un modèle pay-for-service. Tout le monde parle de l'informed push. Je pense également que le plan de planning de planning, c'est très basé. C'est très basé. C'est très basé. C'est très riche pour. C'est très happy que les Joykes ont estininé, et beaucoup de personnes s'enümümer contributing à ce projet. Je pense que lesventions exported aですか à la maison. D'autres filles sont préfér重sées. C'est rien que les supports à ce projet. L'an goat, c'est parti. C'est ce que tout est très puissant, L'employment des EIG morant d' rankings et l'enfant. il y a plus en sure? Des plus en我是, Et vousmez, c'est unjour deバイ aux Style et 3ème. Les gens sont tellement calmes. Merci de nous présenter. Bonne chance avec les programmes. Je pense que c'est un bon moment. Vous êtes dans un pays spécial car les choses se font rapidement et de manière très créative. Merci de nous présenter. Le Sénégal a eu le privilège et l'honneur de recevoir toutes ces personnes venant des Etats-Unis, venant d'Afrique, de l'Inde. Ça a été une grosse opportunité pour nous en tout cas de discuter plus amplement de notre projet de planification familiale ciblant les populations urbaines pauvres, défavorisées, surtout défavorisées pauvres. Le projet au Sénégal est dans Dakar essentiellement, dans les villes de Peking, Gégéouaï, Kermasar Mbaou et Dakar Département. Nous ne sommes malheureusement pas à Rufisque et à Djamnyagyo. Mais aussi nous sommes en train de faire notre extension vers les villes de Mour et de Kaulak. Maintenant nous avons un ambition objectif de 20 points de pourcentage d'accroissement par rapport à un niveau de référence baseline de 20 points. C'est énorme mais quand même nous sommes confiants parce que nous sommes sur le on-track, nous sommes sur le sillage. Et ainsi on a pu gagner 10 points de pourcentage seulement l'année dernière en une année. 10 points de pourcentage, ça c'est vraiment, je trouve que c'est énorme en planification familiale. Et ajoutez que lorsqu'on commencions ces coordinations internationales, au début nous parlions surtout de données, de disponibilité de données, de baseline. Par la suite on a parlé de comment informer nos interventions à partir de données. Après on a surtout parlé de mise en oeuvre, on a parlé de qualité. Aujourd'hui là on est en train de parler de durabilité et de passage à l'échelle. Vous voyez donc qu'on est en train de, c'est comme un enfant, un bébé qui naît, qui apparaît debout à marcher et à grandir. Donc c'est ça aussi, nous aussi nous avons grandi. Il est heureux aujourd'hui que tous on ait constaté qu'il reste seulement deux ans d'activité dans tous les pays. Et que vraiment on est très focus par rapport aux objectifs ambitieux. Mais vous savez que nous avons le sourire tous, on est confiants, optimistes quant aux bons résultats d'un initiative dans les années à venir. C'est parti !